Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de, contrairement au présentateur précédent, d'une vieille base de données, de vieux trucs plutôt que de nouveaux trucs, par contre on n'y voit pas bien là, c'est un peu bizarre, donc je vais régler, attendez. Résolution, on va mettre ça, c'est mieux, c'est mieux, ouais, c'est pas mieux, c'est quoi la résolution de l'autre, 1200 c'était plutôt, ce que je vais faire c'est que, ça va aller, donc je vais vous parler de PostgreSQL, et de comment communiquer avec lui, en traversant un petit peu toutes les couches de ce qu'on peut faire, soit au niveau du protocole, et en particulier, je vais terminer par présenter le projet PsychoPG, qui est un adaptateur Python, qui permet de faire cette communication avec PostgreSQL, et là-dessus il y a des nouveautés quand même, parce que le projet a été réécrit complètement, il y a deux ans, l'année dernière aussi, il a été fini l'année dernière, et donc il y a des choses quand même assez intéressantes au niveau des nouveautés. Donc moi je m'appelle Denis, je suis développeur principale en Python, depuis une douzaine d'années, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai commencé par faire du calcul scientifique, ensuite du web, de la gestion de données, mais aujourd'hui je fais plutôt du système. Avant j'étais chercheur, pas en informatique d'ailleurs, mais j'ai toujours été passionné par les logiciels libres, et donc pas mal de logiciels libres, donc vous pouvez voir, il y en a des trucs web, des trucs systèmes comme Mercurial, qui est une gestion de source, Sourceut, qui est une forge, et aujourd'hui je travaille chez Dalibo, qui est une boîte spécialisée dans PostgresQL, donc plutôt l'administration PostgresQL, et je m'occupe de tout ce qui est gestion d'infrastructures chez eux, développer des outils pour automatiser un petit peu l'administration de Postgres, et je m'intéresse beaucoup à l'écosystème Postgres, notamment à Psycho-PG, qui est donc l'adapteur Python pour Postgres, mais aussi à des outils d'administration comme PGAtivity, qui est une sorte de petit outil qui ressemble à la shop, qui permet de suivre en direct les requêtes qui sont admises par un serveur. Donc voilà un petit peu le menu de la présentation, je vais commencer par vous parler de comment on communique avec une base de données, mais un peu en général, parce qu'il n'y a pas que Postgres dans la vie, il y en a d'autres. Ensuite on va aborder tout ce qui concerne Postgres en particulier, en traversant un petit peu toutes les couches possibles du protocole réseau, donc sur le câble, jusqu'à un adaptateur qui est vraiment le haut niveau de ce que la plupart des gens du côté applicatif vont utiliser. Voir même, ce n'est pas complètement le haut niveau, parce qu'il y a un niveau au-dessus qui est les ORM qui sont utilisés par la plupart des gens, qui est quand même un petit peu au-dessus des adaptateurs. Ensuite, au-delà de cette partie un peu théorique, on va essayer de décortiquer un peu l'anatomie d'un client. Donc le client, un exemple, ça va être Psycho-PG, mais on va aussi voir comment on peut le faire avec d'autres outils, notamment avec le protocole, avec une bibliothèque C qui est fournie par vos adresses qui s'appelle la LIPQ, et enfin avec Psycho-PG. Donc toujours dans l'idée de voir comment ça marche. Moi c'est un truc qui m'a intéressé de voir comment ça marche, là-dessus il n'y a vraiment rien de nouveau, c'est plutôt si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux pour savoir comment ça marche, parce que c'est des trucs qui sont là depuis des années, qui fonctionnent très bien, qui ne bougent absolument pas, mais quand même c'est intéressant de savoir comment ça marche. Et ensuite, la fin, la quatrième partie, là c'est vraiment Psycho-PG. Donc c'est un adaptateur qui est aussi très vieux, qui est en production depuis 15 ans je crois à peu près au moins, sans trop bouger, mais il a été réécrit l'année dernière, on va voir pourquoi il a été réécrit, et notamment quelles nouvelles fonctionnalités il y aurait à découvrir. Donc la première partie, c'est comment est-ce qu'on communique avec un serveur de base de données ? Donc pas forcément de Postgres, vous allez pouvoir me dire la plupart du temps, quand on veut faire de la communication sur le réseau avec n'importe quel serveur, il va y avoir une RFC, un standard, un truc comme ça, et puis on va suivre ça, et puis en fait, pour les bases de données, il n'y en a pas. Donc chaque base de données implémente, en fait, son propre protocole, qui est généralement documenté, qui permet aux autres personnes d'écrire des clients pour ça, si c'est ouvert ou pas, elles ne sont pas forcément toutes ouvertes. Mais du coup, il n'y a pas de standard. Par contre, souvent, on retrouve des standards au niveau du langage applicatif, qui vont plutôt être des standardisations, des API d'interaction avec la base de données. Donc en Python, c'est ce qu'on appelle la Python Data Base API Specification. Donc ça, c'est une spécification qui est aussi assez vieille, qui a probablement 15, 20 ans, probablement, qui spécifie comment interagir depuis Python avec un serveur de base de données, quel qu'il soit. Donc ça va vous fournir l'interface pour communiquer avec Postgres, MySQL, ou n'importe quelle autre base de données ou SQLite, des choses comme ça. En gros, il y a à peu près la même chose, ça s'appelle l'SQL interface. Et ensuite, les drivers, ils vont implémenter cette interface-là. Donc il n'y a pas de standard au niveau du serveur, mais il y a quand même des standards souvent au niveau des clients. Ce qui permet notamment aux ORM de brancher le code client, quelle que soit la base de données. Donc comme ça, si votre client, si votre application, elle fonctionne un jour avec MySQL et que vous voulez l'apporter avec Postgres, vous devez faire la migration de base. Mais votre code applicatif, si c'est du SQL standard, et qu'il n'y a pas de spécificité du moteur, vous avez très peu de modifications à faire. Donc en Python, ce qu'on appelle la DBAPI, c'est le truc que j'ai présenté juste avant, c'est la spécification du langage. Elle standardise différentes interfaces. Donc par exemple, l'interface de connexion. Donc c'est une classe connexion qui a différentes méthodes. Donc on peut ouvrir une connexion, évidemment, se connecter. Et c'est celle qui héberge les opérations de commit et rollback. Il y a la notion de curseur qui est aussi standardisée. Alors le curseur, c'est une notion qui est assez floue parce qu'en fait, ça ne correspond pas forcément à une notion qui existe dans les moteurs de base de données, mais aussi qui peut exister, mais ce n'est pas forcément la même que celle-là. Typiquement, vous allez voir qu'il y a une méthode execute qui permet d'envoyer une requête. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait, en pratique, la requête, elle est envoyée par la connexion. Ce n'est pas un curseur qui envoie une requête. Néanmoins, la spécification, elle est comme ça. En tout cas, pour Postgres, c'est bizarre. Et elle standardise aussi les exceptions. Là, j'en ai mis 3-4. C'est une arborescence. Il y en a plein d'autres. Donc toujours est-il que les ORM, ils implémentent, ils s'appuient sur cette spécification-là pour implémenter leur branchement avec le pilote comme PsychoPG ou un autre pour SQLite ou des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant entre, une fois qu'on a vu un petit peu tout ce paysage-là, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour communiquer avec une base de données comme Postgres ? Donc on a le protocole qu'on va voir et différentes interfaces clients qui permettent d'abstraire cette communication au niveau protocole. Le protocole en Postgres, c'est, si vous allez voir dans la doc, c'est un truc qui est documenté dans les internals de Postgres. Donc ce n'est pas vraiment forcément un truc que les gens vont aller voir en premier, évidemment. et en plus, il est documenté avec des termes un peu bizarres comme front-end et back-end. Bon, front-end et back-end, aujourd'hui, ça ne veut plus tout dire ça, mais c'est de la terminologie Postgres et ça s'appelle comme ça. Donc c'est un protocole guinaire par message. Donc on envoie des messages et on en reçoit. Et lui-même, il n'a pas de spécification au sens d'une RFC et tout ça. C'est tout décrit dans la documentation. Il y a eu plusieurs versions de ce protocole. Moi, je n'ai toujours connu que la version 3 parce qu'elle est introduite en Postgres 7.4, c'est-à-dire il y a presque 20 ans. Et le truc n'a pas bougé. Le truc ne bouge pas. Il y a des petites améliorations, des correctifs, mais il n'y a pas de breaking change dans ce truc-là. Donc c'est un truc qui est éprouvé. À tel point que d'autres moteurs de base de données qui ne sont pas basés sur Postgres, donc là, j'en cite un qui est CockroachDB. CockroachDB, c'est une base de données SQL distribuées qui préservent des propriétés acides, donc les propriétés de Postgres, donc atomicité, consistance, etc. Mais qui est basé sur un stockage clé-valeur. Donc c'est issu de travaux de Google, des choses comme ça. Toujours est-il que ça n'a rien à voir avec Postgres, ce truc-là, mais ils implémentent le protocole de communication client-serveur de façon à ce que les gens qui étaient habitués à utiliser Postgres n'aient qu'à changer leur URL de connexion et puis ils se connectent à un CockroachDB, étant donné que c'est une base de données SQL. Donc toujours, tout ça pour dire que c'est un protocole qui est certes vieux, mais qui est stable et qui est toujours adopté par d'autres gens. Donc la terminologie, j'en ai un petit peu parlé. On parle de back-end. Un back-end, qu'est-ce que c'est ? Dans Postgres, c'est simplement un processus qui est créé à chaque fois qu'un client demande à se connecter par un fork du process principal. Donc c'est un processus qui est vraiment indépendant du moteur, mais qui gère la communication entre un client et le serveur de base de données. Donc il est totalement isolé, il ne va pas faire perturber, il ne va pas faire cracher s'il y a des erreurs actuelles, des choses comme ça. Il est terminé à la connexion. Et en face de ça, on a un client et c'est en terminologie Progres, c'est ce qu'on appelle le front-end. Donc à chaque front-end, il y a un back-end et donc une connexion, ça ouvre un back-end côté serveur pour le front-end. Donc j'insiste un peu sur ces termes parce qu'après, on va voir que dans la communication réseau, on les voit tout le temps ces termes. Donc du coup, si on est perturbé par l'approche client-serveur et par rapport à back-end front-end, ça peut être perturbant. Alors là, on va essayer d'écrire un petit peu quels sont les messages qui sont échangés par le protocole. Là, j'en propose un. Donc ça, c'est simplement un truc que j'ai copié-collé de la doc. C'est un exemple de message, le message query. Donc c'est quasiment le message le plus élémentaire que vous allez vouloir utiliser. C'est comment j'envoie une requête à mon serveur. C'est ce que vous voulez faire en SQL. Vous voulez envoyer une chaîne de caractère SQL et obtenir une réponse. Donc vous envoyez un message query. Le petit f entre parenthèses, ça indique que c'est un message qui vient du front-end, donc qui vient du client. Il y a d'autres messages qui vont venir du back-end, donc il y aura un petit B, ça c'est ça, si vous voulez aller voir dans la doc. Ensuite, vous allez avoir un identifiant du message qui est le caractère Q qui indique que c'est un message query. Et ensuite, la plupart du temps, vous allez avoir une taille qui est la taille du message et ensuite, le core du message, le payload, si vous êtes habitué à cette terminologie-là. Donc il peut y avoir plein d'autres trucs. Mais en tout cas, les deux premiers, ils sont quasiment tout le temps là. Plus précisément, c'est comme ça qu'on a un identifiant. Donc le premier caractère, c'est un identifiant. Donc vous avez Q pour la requête. D, ça va être le data row, ça veut dire que vous allez récupérer des données depuis le serveur. Donc ça, c'est un message qui vient du back-end, qui vient du serveur, contrairement au précédent. On voit que le payload, donc le core du message, ça va être des données qui sont un petit peu différentes du message query, qui est, on envoie simplement une chaîne de caractère qui est une requête SQL. Quand vous allez récupérer des données, vous allez avoir, bon là, c'est décodé, vous allez avoir le nombre de, dans le cas du deuxième message de data row, le D, là, vous allez avoir le nombre de lignes, la taille des données de chaque ligne, et puis les données. Donc ici, on a la date, qui est une chaîne de caractère de 29, de taille 29, et puis il n'y en a qu'une. Et un autre exemple, c'est le message C, qui est commande complete, qui vous indique que vous avez envoyé une commande, mais qui ne renvoie pas de résultat, comme par exemple commit. Donc le format du payload, évidemment, il dépend du message, puisque soit c'est un message que vous émettez vous, soit c'est un message que vous recevez. et il y a des messages qui sont spécifiques selon que c'est un back-end ou un front-end. Donc sauf au démarrage, au démarrage, quand vous allez vous connecter, vous ne pouvez pas utiliser ça. Enfin, le protocole ne vous autorise pas à utiliser ce format-là, donc il y a un format un petit peu différent qui sert simplement à initialiser la connexion. Donc dans ce cas-là, vous envoyez un message qui est spécifié par une taille du message complète, la version du protocole, donc aujourd'hui, c'est 3.0, et puis du contenu, donc par exemple, je donne mon nom d'utilisateur, et puis là, c'est là que vous allez passer la chaîne de connexion PoserSQL. Dans ce protocole, en fait, il y en a deux sous-composants. Dans la doc, c'est le protocole simple et le protocole étendu. Le protocole étendu, il a été évidemment ajouté après pour dépasser un petit peu les limitations du protocole simple. Le protocole simple, comme son nom l'indique, vous envoyez simplement une requête qui est complètement formatée, il complie les paramètres, et le serveur vous renvoie une ou plusieurs réponses selon s'il y en a besoin. Donc ça, ça a des limitations, notamment dans le passage des paramètres, vous devez composer la requête de votre côté, du côté client, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas passer une requête et ses paramètres séparément, et notamment, vous ne pouvez pas utiliser ce qu'on appelle les instructions préparées en SQL, qui permettent de réutiliser du traitement qui aurait été fait par le serveur pour des requêtes similaires qui sont envoyées par la suite. Donc pour ça, il y a le protocole étendu qui a été introduit, qui décompose un petit peu la première étape en plusieurs étapes, et qui permet justement d'envoyer une commande SQL et ses paramètres séparément. ce qui permet du coup de réutiliser les mêmes étapes de pré-traitement qui ont été faites par le serveur une fois pour plusieurs exécutions de la même requête, mais avec des paramètres différents. Il y a d'autres optimisations qu'on verra un petit peu plus tard, notamment en termes de communication sur le réseau pour éviter un petit peu les allers-retours client-server. Donc un exemple du protocole simple, ici, j'envoie ma requête qui est en haut, donc Selected toile from weather ou R-City égale San Francisco. Donc ça, c'est un exemple de la doc. Et voilà le genre de message qu'on reçoit. Donc ici, les F, la première colonne et le B, ça indique la direction du message, soit ça vient du client, soit ça vient du serveur, front and back end. On a la taille, on a le type de message, donc là, j'ai mis le type de message, c'est la première lettre que j'avais indiquée tout à l'heure, mais là, j'ai mis le message en entier pour que vous compreniez mieux. Donc vous avez un message de type query, vous envoyez la requête et ensuite, le serveur vous renvoie plusieurs réponses. Il vous renvoie une description, raw description, ça vous donne la ligne, enfin, la description du résultat, donc notamment le nom des colonnes, leur type. Ensuite, ça vous renvoie les données, donc data row, et ensuite, ça vous dit, c'est terminé, donc commande complete. donc ça, c'est typiquement le message que vous allez avoir quand vous tapez dans PSQL une requête SQL, à la fin, il vous affiche select 1 par exemple. C'est le message de dire, j'ai terminé, et quand il a terminé, il vous renvoie un autre message qui est ready for query avec un petit i ici qui vous dit que la connexion est idle, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien, elle attend les instructions. Le protocole est tendu, donc on voit la différence, c'est que la requête SQL qui est en haut, elle a des paramètres maintenant. Donc la city, je n'ai pas mis San Francisco en littéral, ni la valeur des précipitations, donc j'ai mis $1, $2. Et donc du côté front-end, on voit les petits F qui sont devant, on a plusieurs étapes maintenant, on a, du coup, on en a 5 étapes par rapport à une précédemment, et du côté back-end, on a, donc les B qui sont en dessous, on a aussi plus de réponses, mais quasiment, mais quand même moins que du côté front-end. Donc maintenant, on va décrire un petit peu ce qui se passe côté front-end. Donc je reprends la trace réseau, là, donc ça, c'est vraiment ce qui est échangé au niveau réseau, ces trucs-là, bon, c'est décodé, mais c'est échangé comme ça. Enfin, surtout, c'est pas exactement dans ce temps-là, mais bon, c'est à peu près ça. La première étape, c'est que vous passez, vous envoyez une requête de parse. Parse, ça veut dire, vous prenez la requête, vous dites au serveur de prendre la requête, avec des informations sur les types des paramètres, et du coup, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stocker ça sous forme d'une instruction préparée. C'est un peu l'équivalent de quand vous tapez prépare en SQL, mais sauf que c'est au niveau du protocole. Ensuite, bind, en anglais, ça veut dire on associe des paramètres à, donc on lui passe les paramètres à la requête, à l'instruction préparée qui a été envoyée précédemment. Donc à ce stade, on a ce qu'on appelle un portail qui est créé. Un portail, c'est en gros ce qui encapsule les deux données précédentes, donc la requête préparée et les paramètres. Et à ce moment-là, c'est là que Postgres, il va commencer à travailler, et notamment, il va déclencher la planification. La planification, c'est un truc vachement important parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir comment exécuter votre requête selon par exemple qu'il y a des clause where, des index, des choses comme ça. Donc on voit que cette étape-là, elle peut être réutilisée aussi. C'est-à-dire que si vous renvoyez plusieurs fois la même requête mais avec des paramètres différents, il va éventuellement décider de réutiliser le même plan. Et ensuite, vous déclenchez l'exécution. L'exécution, ça termine les trois étapes précédentes et ça les met ensemble. Et ensuite, vous avez quand même une étape 5 qui dit, ça c'est un peu les arcanes du protocole, c'est qu'on décide de synchroniser la communication et de lui dire de comiter une transaction qui peut être implicite. Ça, c'est ce qui permet d'enchaîner des requêtes et de définir des points de sauvegarde intermédiaires. Le dernier message que j'ai mis ici d'Escra, on voit, il est optionnel celui-là et donc ça, c'est un des avantages aussi du protocole étendu, c'est que vous n'êtes pas obligé de demander la description des lignes en réponse parce que par exemple, vous n'en avez peut-être pas besoin. Donc, c'est une optimisation, ça c'est un paramètre qui devient optionnel. Un autre avantage du protocole étendu, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du pipelining. Donc ça, c'est une notion qui existe dans d'autres protocoles en HTTP. C'est qu'on peut envoyer plusieurs requêtes du côté front-end sans forcément attendre les réponses du côté client, du côté back-end. Du coup, ça minimise les allers-retours au niveau réseau. C'est vachement important en fait, quand vous avez beaucoup de latence entre votre serveur Postgres et puis vos clients, donc si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes hébergé sur un cloud qui est dans une zone et parce que votre Postgres il est forcément dans une zone et vos clients ils sont partout, enfin vos front-end ils sont partout, vos serveurs applicatifs sont partout, du coup, ça peut être intéressant de faire ça. Donc ça, c'est un truc qui est aussi assez vieux, ça existe depuis le début du protocole quasiment, du protocole 3, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, mais c'est quand même un truc qui n'est pas facile à gérer parce que vous avez une gestion des transactions qui est plus compliquée et au niveau client, ce n'est pas facile à gérer parce que vous devez garder en cache les requêtes et éventuellement savoir les associer à des résultats qui vont se revenir plus tard et ensuite, ça consomme plus de mémoire évidemment. Donc ça optimise mais ça a un coût quand même. Ici, je vous montre un petit peu ce qui se passe au niveau de la communication quand on utilise ce paplaning. Là, du coup, c'est typiquement très utile quand vous faites plein de requêtes d'insertion parce que vous n'avez pas besoin des résultats, vous voulez juste insérer des données. Dans ce cas-là, si vous n'utilisez pas le paplaning, vous allez faire insère, attend le résultat, insère à nouveau, attend le résultat, insère à nouveau, attend le résultat. Donc à chaque requête, vous avez un aller-retour sur le réseau avec potentiellement plein de messages qui sont envoyés. Donc plein de messages, ce n'est pas très grave parce qu'il peut envoyer plusieurs messages d'un coup à chaque appel. mais néanmoins, si vous n'avez pas besoin d'interdire les résultats, ce truc-là, c'est vachement utile. Et on voit à la trace ici, c'est qu'on fait ici quatre requêtes insertes dans plusieurs tas de différentes et tout ça. Et une fois qu'on a fini, on appelle la commande 5 vers le milieu de l'écran qui nous dit maintenant, tu crées un point de synchronisation et puis ça veut dire que toutes les transactions précédentes, toutes les instructions précédentes sont comitées dans la base et puis je suis prêt à recevoir les résultats. Et du coup, je peux récupérer les résultats tous d'un coup aussi. Donc ça, typiquement, si vous faites ça sur... si vous insérez des milliers de données, même en local, même sans latence, vous avez facilement un facteur 2 d'optimisation juste en faisant ça, en évitant les allers-retours. Il y a d'autres fonctionnalités dans le protocole. Donc il y a un sous-protocole pour les requêtes copies. Donc ça, je ne vais pas forcément en parler beaucoup, ça s'allonge un peu. Vous avez aussi la notion de notification en synchrone. Ça, c'est assez utile. C'est ce qui permet d'implémenter les clauses Listen et Notify en Postgres qui vous permettent de déclencher des événements asynchrones et donc de ne pas bloquer les back-ends sur des requêtes qui vont être assez longues d'avoir des traitements asynchrones. Donc ça, vous devez implémenter au niveau de votre client la gestion de ces messages-là. Vous pouvez aussi annuler les requêtes. Donc ça, on n'a pas vu aussi, mais tout ce qui est chiffrement, authentification, c'est géré. Et il y a aussi un autre protocole qui est plus spécifique, mais pas aux... qui n'est pas spécifique aux applications finales, mais qui est plus au niveau de l'administration qui permet de gérer la réplication logique. La réplication logique, c'est quand vous avez plusieurs serveurs de base de données, Postgres, et que vous voulez répliquer les données, mais pas au niveau binaire, mais au niveau logique, c'est-à-dire au niveau SQL. Vous voulez transférer des requêtes SQL, donc évidemment, on va réutiliser ce protocole-là qui permet de transférer des données SQL, mais il est un petit peu différent, probablement parce qu'il est optimisé pour cet usage-là. Donc voilà, on a fait un peu le tour du protocole. Maintenant, Postgres propose aussi ce qu'on appelle la LIPQ. Alors pourquoi PQ ? C'est Postgres Query, parce qu'avant, Postgres, c'est un projet qui est très très vieux, et même le terme PQ existait avant PostgresQL, et du coup, avant PostgresQL, c'était Postgres, et donc ils ont réutilisé ce nom-là. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une bibliothèque en C qui est maintenue dans le moteur, dans le même code source que le moteur, et qui en fait gère les messages du protocole, qui va vous éviter d'écrire vous-même les messages comme ça. Ça gère aussi une partie des IOs, donc les entrées-sorties, ça va permettre de savoir si on peut écrire sur le socket de la connexion ou s'il faut attendre, des choses comme ça. Et typiquement, ça expose la notion de connexion qui est absente du protocole. En fait, cette notion de connexion n'existe pas dans le protocole. Vous échangez juste des messages. Là, ça vous propose de... ça vous met à disposition une structure de données qui est la connexion qui vous permet de garder un état. Donc comme on a vu précédemment, on peut utiliser à la fois le protocole directement, on peut utiliser ça aussi, et on va se demander pourquoi on voudrait utiliser ça ou pourquoi pas en fait. Il y a des bonnes raisons des deux côtés. Donc qui l'utilise ? PoseRest lui-même utilise donc typiquement tous les clients, toutes les applications clientes qui sont fournies avec PoseRest. Donc le plus connu, c'est PSQL, le client PoseRest interactif. Il l'utilise, mais aussi PGBench qui vous permet de faire des benchmarks. tous les clients qui créent DBA, des choses comme ça, ils utilisent ça. Aussi, les Foreign Data Wrapper, donc ça, c'est un truc qui est un peu plus récent en PoseRest qui permet de brancher différentes sources de données dans PoseRest et donc du coup, ça va utiliser ça. Donc typiquement, un truc qui vous permet de connecter un PoseRest dans un autre PoseRest avec ce Foreign Data Wrapper. Il y a de nombreux pilotes et interfaces dans différents langages qui l'utilisent. Donc PycoPG, on va en parler un peu plus tard, mais en Ruby, en C++, en KML, en Node, il y en a plein. Mais il y a aussi des gens qui ne l'utilisent pas, en fait, et qui choisissent d'implémenter le protocole directement. Donc en Python, il y en a un qui est assez connu qui s'appelle A5PG, qui a été développé il y a à peu près une petite dizaine d'années, notamment pour les besoins d'une base de données qui s'appelle HDB, qui permet de faire du relational objet, qui est basé sur Postgres, mais ils avaient besoin d'un client qui était plus performant que ce qui existait avant. Ensuite, il y en a d'autres qui sont, par exemple, PG8000, c'est du pur Python. Donc pur Python, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'interfacer une bibliothèque C comme un IPQ, donc du coup, ils ont implémenté le protocole. Bon, évidemment, c'est moins performant que les autres qui utilisent l'IPQ parce que c'est du pur Python. Les gens qui font du Go, c'est pareil, ils ont choisi de faire autrement. Il y en a qui ont choisi d'imprimémenter le protocole ou d'autres. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser l'IPQ ? Les avantages, c'est que, évidemment, ça propose une couche d'abstraction à la communication réseau et vous avez moins de boulot. Vous réutilisez des gens qui savent faire le protocole, qui ont fait une lib par-dessus. Ils savent forcément mieux le faire que vous par défaut, si vous débutez. Donc c'est plus simple, plus standard. Ça vous donne accès notamment aussi à des fonctionnalités qui ne sont pas dans le protocole, mais qui sont de fait un peu standard avec Postgres, notamment la gestion des variables d'environnement. Donc tous les PGEOS, PGE Password, PGE Database, tout ça. Si vous utilisez la lib PQ, par défaut, ça marche. Sinon, vous devez l'implémenter. Ça gère l'authentification et le chiffrement. Ça, ce n'est pas anodin quand on doit gérer nous-mêmes. Don't troll durant le crypto, comme on dit. Et puis, évidemment, comme c'est du C, c'est compatible avec beaucoup de langage si on utilise une FFI. Alors après, les inconvénients, comme c'est une bibliothèque en C, si votre langage, il n'est pas copain avec le C, donc par exemple, comme le Go, vous n'avez pas envie de faire ça. Parce que ça, vous ajoutez une dépendance à la lib C, voire à d'autres libres, comme la lib PQ, du coup, et vous n'avez peut-être pas envie de faire ça. Ensuite, c'est vrai que la lib, elle est évidemment toujours un peu en retard par rapport au protocole parce qu'ils n'ont pas implémenté tout dès le début. Maintenant, comme ça fait presque 20 ans que ça existe, aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais ce n'est plus vrai depuis pas si longtemps que ça, notamment pour le pipelining dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui a été ajouté très récemment en POSRES 14. Donc POSRES 14, c'est celle qui est sortie aujourd'hui, enfin, le mois dernier, c'est POSRES 15. Donc c'était juste l'année dernière que ça a été implémenté, ça, dans la lib PQ. Alors, qu'est-ce qu'ensuite, au-delà de cette lib PQ, vous avez les adaptateurs. Donc c'est un adaptateur, c'est ce qu'on appelle aussi un pilot ou un driver en anglais. C'est donc typiquement l'outil que vous allez utiliser dans votre langage applicatif, donc PsychoPG, si on est un. Pourquoi on voudrait faire ça plutôt qu'utiliser l'IPQ ? La plupart du temps, c'est parce qu'on veut avoir une interface plus idiomatique, qui est plus proche de votre langage applicatif que du C directement interfacé. Le gros, la grosse valeur ajoutée, la grosse plus-value des adaptateurs, c'est aussi, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça d'ailleurs, c'est la conversion de type, l'adaptation de type, entre les types qui sont du côté de POSGRESS et les types Python, dans le cas du langage Python. Parce que POSGRESS, c'est un moteur qui a une bibliothèque de type qui est assez riche, mais souvent, le langage, il a aussi un éventail de type qui est assez riche, mais du coup, il faut faire la compatibilité entre les deux. Donc, il y a des trucs qui sont un peu évidents, par exemple, quand il y a le type BOOL en POSGRESS, vous allez l'interfacer avec BOOL en Python, mais il y en a qui sont un peu moins évidents, par exemple, le type JSON, ça n'existe pas en Python. Le type CIRCLE, donc tous les types géométriques, ça n'existe pas. Il y en a, vous devez faire des choix, donc par exemple, pour les dates ou pour les nombres, vous pouvez utiliser FLOT, mais vous avez aussi le décimal, des choses comme ça. Après, dans la bibliothèque standard, vous avez des correspondances entre, par exemple, les UID, ça existe des deux côtés. Mais toujours est-il que là où il y a des petits points d'interrogation, c'est un petit peu les choix d'implémentation. Donc, ça peut être intéressant si votre adaptateur, il est aussi extensible et qui permet d'ajouter des nouveaux types, parce que des nouveaux types, il y en a aussi qui sont fournis par des extensions à Postgres. Un exemple assez connu, c'est PostGIS qui fournit le type géométrie. Là, en Python, il n'y a pas géométrie. Par contre, il y a dans l'écosystème Python des gens qui gèrent ça, notamment via OSGO ou chez Epli, il y a des choses comme ça. Ensuite, ça va vous permettre de gérer aussi les IOs, éventuellement asynchrones, parce que la LIPQ, elle en gère une partie, elle vous donne un peu des primitifs pour faire les IOs, mais ça reste votre responsabilité, parce que ça, c'est plutôt du côté du langage applicatif qu'on a les clés pour le faire. Et ensuite, c'est l'intégration à l'écosystème, ça c'est assez important, parce que du coup, si vous fournissez juste une bibliothèque C, les gens, ils sont un peu perdus s'ils ne connaissent pas le C finalement. Donc en Python, j'avais déjà listé un peu les différents adaptateurs, je vais les lister ici. Donc en PsychoPG, c'est probablement un des plus vieux, en tout cas, c'est très clairement le plus utilisé. Donc aujourd'hui, enfin, jusqu'à récemment, le PsychoPG, c'était PsychoPG2. Donc il y avait déjà un PsychoPG1, mais il a totalement disparu de l'histoire depuis je ne sais pas quand, je ne l'ai jamais connu moi. Même PsychoPG2, ça existe depuis au moins 15 ans. Ensuite, on a d'autres en Python, donc PG8000, j'ai déjà parlé, c'est du pur Python. IOPG, c'est une interface A5IO au-dessus de PsychoPG2. Donc c'est juste une interface par-dessus, ça ne modifie pas le code de PsychoPG. A5PG, j'en ai déjà aussi parlé, c'est quelque chose qui est nativement asynchrone, qui utilise le protocole directement, sans la ligne PQ. Celui-là, il est très performant parce qu'il a été conçu pour ça. Bon, maintenant, il est moins riche que PsychoPG, notamment en termes d'extensibilité, de conversion de type automatique, des choses comme ça. Et enfin, il y a PsychoPG3, qui est une réécriture de PsychoPG2, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc PsychoPG, la version 2, comme je viens de le dire, elle est utilisée en production depuis à peu près 2005. Donc ça, c'est un peu les aspects sociaux que je vais présenter ici. C'est comme un peu souvent dans les trucs qui sont un peu centraux dans un écosystème. Donc si vous faites du web avec Python et les Postgres, forcément, vous utilisez PsychoPG dans 95% des cas. C'est un truc qui est maintenu par une seule personne, en fait. Bon, ça, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. N'empêche que cette personne-là, elle a décidé de réécrire le projet en 2020 pour plein de raisons. On les verra un peu plus tard. Mais il n'y a toujours qu'un seul mainteneur, en fait. Sauf que maintenant, il maintenaient deux projets. Bon, il a quand même réussi à... c'est Daniele Varzo, un italien, qui est lui qui maintenait PsychoPG depuis... probablement pas 2005, mais peut-être 2010, donc il avait déjà presque 10-15 ans d'expérience. Toujours est-il qu'il a choisi de faire une réécriture pour un peu rattraper le présent, parce qu'en 2005, mais dans les années 2000, Python, ce n'était pas Python des années 2010 ni encore moins des années 2020. Donc tout ça, il y avait quand même beaucoup de dettes. Aujourd'hui, il n'y a toujours qu'un seul mainteneur, un ou deux contributeurs réguliers, dont moi, c'est pour ça que je vous en parle. C'est des trucs qui sont quand même assez fondamentaux dans l'écosystème Python Web Postgres. Donc c'est basé sur la ligne PQ, non ? Et puis c'est un drôle de nom, mais ne me demandez pas d'où sort le nom, j'en sais rien. Les fonctionnalités. Les fonctionnalités de PsychoPG, c'est un adaptateur qui est compatible avec la DBAPI. La DBAPI, c'est le truc que je vous ai présenté au tout début, qui permet aux ORM d'avoir moins de boulot à faire pour faire une interface avec différents moteurs de base de données. Donc contrairement à d'autres adaptateurs en Python que j'ai cités précédemment, notamment A5PG, lui, il n'est pas compatible avec la DBAPI, mais intentionnellement en fait. Ensuite, il gère quand même d'autres trucs qui sont spécifiques à POSREST. Donc la DBAPI, c'est un peu la base, mais comme c'est commun à tous les langages, tous les moteurs de base de données, vous avez des spécificités qui existent dans certains moteurs qui ne sont pas décrites là-dedans. Donc notamment toutes les notifications asynchrones, des choses comme ça, ou la gestion du protocole copie. Vous avez aussi un truc assez intéressant qui permet de faire de la composition de requêtes côté client. Donc c'est un petit module SQL qui vous permet de composer des requêtes côté client, c'est-à-dire de fusionner les paramètres tout en restant sûr du point de vue de l'interpolation dans les chaînes SQL. Parce que ça, il y a des pièges, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel caractère quand vous faites une substitution, puis aussi avec les problèmes d'injection et tout ça. Et aussi récemment, il y a eu un pouleur de connexion qui a été introduit. Alors, on va voir maintenant l'anatomie d'un client post-gress. Donc là, on a vu un petit peu toute la théorie, maintenant on va essayer de le mettre en pratique en partant des différentes couches. La première couche, c'est qu'on va regarder comment écrire un client natif avec le protocole. Donc, on va échanger des messages simples en Python, donc ça sert vraiment de brésil. Si vous voulez voir un vrai client qui fonctionne comme ça, vous avez PG8000 comme j'en ai déjà parlé. La première étape, c'est l'initialisation. Vous allez demander l'ouverture d'une connexion. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu les messages qu'il fallait envoyer. Il faut envoyer d'abord un premier message qu'il nous donne pour passer la chaîne de connexion. Donc ça, on utilise l'API Socket de Python, on se connecte à un serveur en local avec le port 5K32 qui est le port standard en pose-resse et puis on lui envoie des données, donc par exemple au nom d'utilisateur avec une taille et des choses comme ça. Et ensuite, on reçoit des messages, donc en bas, c'est la partie réception de messages, donc on reçoit des messages qui sont tous de la même forme avec un caractère, une taille et un payload. et donc on va, là, j'ai fait une simple boucle qui itère sur tous les résultats jusqu'à ce qu'on obtienne le fameux message Ready for Query que je vais vous montrer tout à l'heure qui vous dit j'ai fini de traiter ma requête, je suis en idle, donc j'attends les nouvelles requêtes. Donc évidemment, normalement, il faut gérer les erreurs et l'authentification là-dedans. Mais c'est un peu comme ça que si vous voulez implémenter un client simple, enfin un client natif, vous allez devoir travailler à ce niveau-là, donc créer des structures de données en C, donc par exemple avec Struct, et puis interagir avec la Socket directement. Là, il manque la couche IO aussi, mais on peut construire sur cette base. Ensuite, si on veut envoyer des requêtes, on envoie des messages qui sont un petit peu différents, donc par exemple, le message de Query en haut, j'envoie Q une requête dans SQL, donc j'appelle Socket.sn et puis j'envoie mon message en binaire. Et puis pareil, pour la réception des résultats, c'est à peu près le même code que précédemment, sauf que je vais chercher des résultats qui ne sont pas ready for query parce que la commande est terminée, mais par exemple commande complete ou error response qui vous disent si mon truc, si ma requête a été en succès ou pas. Donc là, je ne traite pas le corps des messages, mais c'est un peu la base du fonctionnement. Donc voilà un peu ce qu'on obtient quand on fait l'initialisation. Donc ça, c'est ce qui s'échange au niveau réseau, donc avec toujours les directions B, donc ça, c'est les réponses au niveau du back-end, donc au niveau de l'initialisation. Donc le premier truc, c'est qu'il nous envoie une réponse R, ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il accuse réception, et ensuite, il nous envoie des paramètres, des réponses de type S qui sont des informations de la connexion. Donc par exemple, le style de date, des choses comme ça. Et à la fin, ça termine par le fameux message Z qui nous dit que la connexion est prête à être utilisée. Au niveau des requêtes, on échange du coup un message qui vient du front-end, un message Q, qui est le message de requête simple. on lui donne la taille et puis le corps, et puis le serveur nous renvoie des messages de réponse du type description, data row et commande complète. On a d'autres messages de requêtes, donc on voit que quand on a des messages plus compliqués, typiquement le dernier exemple, on doit traiter les messages d'erreur, donc ça, c'est les boulots. Si on veut utiliser l'IPQ maintenant, ça c'est une bibliothèque en C, donc ça c'est vraiment un extrait de Program C pour que ça tienne dans l'écran, sinon c'est beaucoup plus verbeux. On a des fonctions qui vous permettent par exemple de créer une connexion, pgconnectdb, donc à chaque fois que vous appelez une fonction, vous allez devoir traiter les erreurs. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer une requête avec pqexec, ça, ça émet simplement un message de type query qu'on a vu précédemment, mais ça, ça émet pas simplement ça, ça émet le message query, ça demande les résultats et ça les encapsule dans un objet résultat. Donc c'est vraiment une abstraction à plein d'étapes qui sont faites au niveau du protocole, mais en une seule étape. Et ensuite, vous devez traiter les résultats, donc avec une boucle sur, vous avez un accès des accessoires à la structure de données des résultats, par exemple leur nom, leur valeur, des choses comme ça. Vous devez gérer la mémoire aussi, évidemment. dans PsychoPG, il y a un module, un sous-module qui s'appelle pq, qui est une interface au plus proche de la libpq, qui permet de créer ce genre de programme-là en Python directement. Donc ça dépend pas de la DBAPI, des choses comme ça, ça implémente juste la libpq au niveau Python, mais notamment avec une gestion automatique de la mémoire. Donc si on regarde l'exemple précédent en Python avec ce module-là, c'est un peu plus simple. On a une fonction connect qui nous permet de le connecter, exec, c'est l'équivalent de pqexec, et ensuite on peut étirer sur les résultats. Donc ça, au niveau performance, c'est du Python, mais ça utilise la libc, la libpqc, donc du coup c'est très performant. Et vous pouvez écrire votre adaptateur Python avec ça, typiquement, plutôt que de travailler au niveau du protocole comme précédemment. Après, il vous reste très clairement la gestion des IOs, et l'adaptation de type qui sont deux gros morceaux à faire dans l'adaptateur. Mais c'est vraiment un truc intéressant. Donc là, dans la libpq, vous avez plein de structures de données qui sont proposées. Donc par exemple, j'ai parlé de la notion de connexion qui n'existe pas au niveau protocole mais qui est dans la libpq, donc c'est une structure de données opaque. Dans PsychoPG, c'est quelque chose qui est une classe, c'est une structure en C, ça devient une classe en Python, dans laquelle toutes les méthodes de cette classe correspondent à des fonctions de la libpq qui prennent en argument la connexion. Donc par exemple, pqexec qui prend la connexion et la chaîne de caractère de la requête, ça se traduit en méthode exec. Ensuite, vous avez les résultats, donc pjresult, et puis ensuite des énumérations qui permettent de donner le type d'utiliser la pin. Donc il y a aussi plein d'autres trucs dans la libpq. Vous pouvez notamment faire du traitement asynchrone pour éviter la fonction exec que j'ai montrée tout à l'heure qui fait plein de choses et du coup, ce n'est pas forcément ce que vous voulez, notamment si vous voulez utiliser le pipelining que j'ai montré au début, vous n'avez pas envie d'utiliser exec parce que sinon ça va vous faire exécute ma requête et récupère les résultats. Souvent, vous avez plutôt envie de dire envoie les requêtes, envoie les requêtes et je verrai les résultats plus tard. Donc il y a une appli asynchrone qui est proposée là-dessus. Le mode pipeline, il est géré depuis Postgres 14, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Vous pouvez obtenir les résultats ligne par ligne. Donc ça, ça peut être utile si dans votre application, vous avez des résultats qui prennent de la place en mémoire. Donc vous en récupérez plein mais vous n'avez pas envie de les stocker tous en mémoire du côté client. Vous pouvez aussi tracer la communication client-server. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça vous évite d'utiliser des outils spécifiques comme Wireshark même s'il y a un plugin assez intéressant pour Postgres. Du coup, c'est fourni par l'IPQ, ce genre de choses-là. Voilà, pour finir, je vais vous parler plus précisément de PsychoPG, du projet. Donc ça, c'est vraiment la partie nouveauté. Tout l'avant, c'était tout l'historique. PsychoPG, donc on va parler de l'historique, pourquoi ça a été réécrit. On va essayer de montrer comment fonctionne l'exécution d'une requête un peu sous le capot et présenter les innovations. Donc pourquoi il y a eu PsychoPG3 ? PsychoPG3, donc ça a été réécrit en 2020 parce que PsychoPG2, il s'est fait rattraper par le président de Python notamment, il n'y avait pas d'A5AO de typage statique qui sont des fonctionnalités du langage Python qui sont arrivées beaucoup plus récemment qu'en 2005. Du côté Postgres, il y a aussi des trucs qui étaient des limitations de PsychoPG2, notamment les instructions préparées dont j'ai parlé au début et le fait qu'on composait les requêtes côté client. Donc tout ça, c'était un petit peu des objectifs de la réécriture mais aussi rattraper ces fonctionnalités-là tout en minimisant le coût de transition pour les utilisateurs de telle façon à ce qu'ils aient assez peu de code à réécrire. Donc l'API de PsychoPG3 est quasiment la même que celle de PsychoPG2 donc il y a des changements incompatibles notamment au niveau de l'exécution des requêtes parce qu'on peut faire des requêtes préparées, il n'y a pas de composition des requêtes côté client mais ça reste très très minime au niveau de l'adaptation de code. Donc c'est un projet qui a été mené, qui a été financé par des sponsors GitHub et la version 3 ça a pris à peu près un an et demi à réécrire. Donc c'est quand même un gros projet qui a été mené par une seule personne quasiment. C'est un exemple de comment vivre du logiciel libre aussi je pense. Au niveau de l'architecture, j'ai parlé du module PQ qui embarque la Libre PQ donc ça c'est vraiment une des grosses valeurs de la réécriture c'est que cette interface-là elle est indépendante de PsychoPG de la DBAPI et elle permet c'est le fondement d'un client donc si plus tard d'autres clients veulent être écrits en utilisant la Libre PQ ils auraient tout intérêt à utiliser ça directement. La gestion de la programmation concurrente elle est aussi plus riche parce qu'avant on pouvait faire que un peu du multi-trading maintenant on peut faire de la 5IO néanmoins ça ça a un coût au développement parce que du coup il faut quand même gérer plusieurs paradigmes il y a une approche qui a été assez intéressante si ça vous intéresse qui a été prise sur ce projet pour minimiser la base de code et la duplication dans ce genre de projet qui doit gérer à la fois une API synchrone et une API complètement implémentée donc ça c'est une grosse valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux notamment les gens qui utilisent l'autocompletion ou même les gens qui veulent faire de la programmation typée donc comment ça marche PsychoPG voilà vous avez un exemple de l'API synchrone donc ça utilise un contexte manager qui permet de se connecter et qui ferme la connexion à la fin mais qui aussi réalise un commit éventuellement ensuite on peut on peut exécuter une requête depuis la connexion directement donc ça c'est une nouveauté par rapport à PsychoPG qui n'est pas dans la DBAPI et puis on a la notion de curseur qui est aussi exposée comme ça et puis après sur la notion de curseur on a les méthodes fetch qui permettent de récupérer les résultats l'API asynchrone donc avec les mots-clés A5 et Await elle est à peu près à peu près similaire si ce n'est qu'il y a ces mots-clés qui sont un peu partout donc notamment quand vous voulez connecter c'est une co-routine quand vous voulez rentrer dans le contexte manager donc c'est-à-dire ouvrir la connexion et la fermer à la fin c'est aussi asynchrone quand vous exécutez une requête c'est asynchrone quand vous récupérez des résultats c'est asynchrone aussi donc vous pouvez récupérer les résultats simplement tous d'un coup avec Await Fetch All ou vous pouvez aussi itérer sur le résultat qui va du coup travailler de façon asynchrone qu'est-ce qui se passe dans PsychoPG donc on voit que c'est assez haut niveau par rapport à la ligue PQ tout ça ou évidemment par rapport au protocole on a assez peu d'API on a exécute et fetch en fait grosso modo maintenant il se passe plein de trucs sous le capot quand on fait ces trucs là quand on fait exécute qu'est-ce qu'il se passe on a deux paramètres on a la requête query et les paramètres de la requête ce qu'il faut faire en premier c'est transformer ces informations là qui sont dans un paradigme Python d'un formalisme Python avec des types Python en type C qui soit compréhensible par la ligue PQ donc il va falloir encoder la requête donc ça c'est assez facile mais le plus compliqué ça va être d'encoder les paramètres et c'est là que va intervenir l'adaptation de type qui va dire quand moi j'ai mon type date en Python il faut que je le transforme en type date en POS SQL et donc il faut que je le encode d'une certaine façon quand c'est pas une date que c'est un type géométrie par exemple je vais utiliser un mécanisme de dumper qui permet de transformer ça à la volée de façon transparente pour l'utilisateur ensuite une fois qu'on a préparé ça on va aller attendre que la requête que la connexion soit disponible en écriture donc là c'est là qu'on va faire appel à des trucs spécifiques aux IOs enfin aux paradigmes d'IOs qu'on va utiliser donc ça va être par exemple ePol ou Select sur notre plateforme et ensuite on va appliquer directement la libpq donc avec pq send query params donc ça c'est une fonction qui comme son nom l'indique envoie une requête ça c'est asynchrone c'est à dire que du coup c'est asynchrone au sens de la libpq c'est à dire qu'on envoie juste la requête on n'attend pas l'exécution des résultats mais quand on veut les résultats c'est pareil on attend que la connexion soit prête avec le même mécanisme que précédemment et ensuite on récupère les résultats donc quand vous appelez execute en fait il se passe tout ça on voit dans les étapes 2 et 4 que c'est là que vont être branchables les aspects asynchrone avec un 5AO ensuite fetch all c'est un peu l'inverse de l'étape 1 c'est à dire qu'on va décoder les résultats qui viennent de Postgres et les transformer en type Python parmi les nouveautés de Psycho-PG3 il y a une gestion des transactions qui est assez intéressante et notamment on peut gérer les transactions donc transactions c'est begin et commit en SQL mais il y a aussi la notion de transaction imbriquée avec le mot-clé save points qui vous permet par exemple de gérer des transactions à haut niveau donc par exemple au niveau de toute par exemple si vous faites du HTTP une requête web HTTP va être encapsulée dans une seule transaction mais après vous avez peut-être plusieurs traitements que vous allez pouvoir permettre d'être potentiellement en échec donc du coup vous avez peut-être envie d'utiliser des sous-transactions avec des save points donc vous pouvez du coup gérer ça avec des gestionnaires de contexte imbriqués le protocole copier a été implémenté aussi et ça avec une interface assez idiomatique en Python donc on utilise du coup des context managers qui vont ouvrir un protocole de copie particulier et on peut utiliser soit des itérateurs pour écrire dessus mais on peut aussi écrire depuis des fichiers voire même depuis d'autres connexions si vous voulez par exemple copier entre différentes bases de données et vous avez le support complet des clauses copy to et copy from notamment ici je vais montrer avec stdin et stdod parce qu'on passe les fichiers via la mémoire Python le mode pipeline que j'ai présenté au début a été implémenté aussi qui permet des optimisations au niveau du trafic réseau assez importantes donc ça ça implique que vous utilisiez côté client l'IPQ14 au moins mais normalement ça pose pas de problème ça a pas d'impact sur votre serveur même si vous utilisez Postgres 10 ça va marcher quand même néanmoins ça c'est un truc qui était assez compliqué à mettre en oeuvre parce que ça change pas mal l'exécution des requêtes comme je l'ai dit un petit peu au début quand vous utilisez ce mode là au lieu d'avoir des itérations envoie la requête récupère le résultat et puis etc là on peut envoyer plein de requêtes d'un coup et on doit récupérer les résultats d'un coup aussi donc du coup au niveau des IOs on essaye d'optimiser ça en se disant j'envoie les résultats enfin je demande les résultats quand la connexion est prête à me renvoyer des résultats donc ça l'IPQ elle vous donne des informations pour savoir si vous pouvez lire sur le socket ou pas et dans ce cas là vous en récupérez plein d'un coup donc ça optimise vraiment les accès réseau avec ce mécanisme là néanmoins au niveau utilisateur c'est simplement un gestureur de contexte donc vous entrez dans le mode pipeline en faisant with.con.pipeline et hop vous exécutez des choses comme ça on pouvait pareil exécuter plein de requêtes en insertion à la suite ça va utiliser qu'une seule enfin qu'un seul aller-retour réseau et la méthode executeMany elle utilise nativement ce contexte là parce que c'est typiquement ce que vous voulez faire en executeMany vous avez utilisé plein de fois la même requête et donc le résultat vous voulez le demander qu'une seule fois le dernier truc que je voudrais présenter c'est ce qu'on appelle les refactories donc c'est quelque chose qui vous permet de réaliser un petit peu ce que fait un ORM mais dans l'adaptateur nativement quand vous utilisez les méthodes fetch de pico-pg ça vous renvoie des tuples donc par exemple si je select et well from weather pour un fetch one ça ça me renvoie un tuple avec les valeurs de chaque colonne vous pouvez quand même les refactories ça vous permet d'ajouter un paramètre refactorie à la construction du curseur qui vous permet de contrôler le type des lignes qui seront renvoyées par les méthodes fetch donc par exemple il y en a un qui est fourni en standard qui est dictro qui vous permet de renvoyer des dictionnaires à la place des tuples donc là si je l'utilise j'appelle la même requête mais là j'ai un dictionnaire dont les clés sont les noms des colonnes et les valeurs sont les valeurs de chaque ligne donc ça c'est assez utile et c'est aussi utile parce que vous pouvez définir vos propres factories donc typiquement si je reprends mon exemple où j'ai une table avec les données météo donc il y a la ville les températures basses et hautes et la précipitation et la date et bien je peux définir une classe qui définit ces données là côté client et ensuite je peux dire à Psycopg de transformer à la volée les lignes de mon résultat dans des instances de cette classe et du coup c'est ce qui se passe quand je l'appelle refactorie de cette façon là et à la fin j'obtiens un objet d'une instance de ma classe weather que j'écris juste au-dessus donc ça c'est vachement bien parce que ça permet d'écrire du code qui est beaucoup plus idiomatique vous ne vous trimballez pas des tuples avec des valeurs qui sont d'un type arbitraire qui vont potentiellement vous poser problème à l'exécution plus tard vous ramenez le niveau la connaissance métier donc par exemple ma classe weather au plus proche de la couche io en fait donc ça c'est vachement bien c'est d'autant mieux que ça marche aussi avec le typage statique notamment avec des outils comme MyPy ça marche de telle façon que la classe curseur c'est un peu technique si vous ne connaissez pas le typage statique c'est une classe qui est générique vis-à-vis du paramètre raw qui permet de paramétrer du coup les méthodes fetch qui vont en fonction du paramètre de l'instance de la classe curseur vous renvoyez différents résultats à dire à l'analyse statique de type de Python que ces méthodes-là vous renvoyer différents résultats et du coup vous avez au niveau de la couche io c'est un petit peu comme si en json vous décodiez vos documents json en classe directement si vous faites du HTTP là c'est pareil mais sauf que vous le faites en SQL donc si vous intéresse j'écris un billet de bloc spécifique là-dessus où c'est décrit en détail dans la doc voilà donc là on va terminer en conclusion j'espère que j'ai essayé de vous présenter un petit peu toutes les couches de la communication avec Postgres depuis le protocole comme je l'ai dit c'est un peu c'est un vieux truc tout ça mais c'est intéressant enfin moi je trouve ça intéressant de voir comment ça marche ces trucs là parce que si personne s'y intéresse ça va plus si bien marcher le projet Psycho-PG c'est pareil c'est un vieux projet mais il a été totalement réécrit ce qui fait que la base de code est vraiment super bien maintenant résolument tournée vers l'avenir il y a une adoption même si c'est un truc qui était au fondement de l'écosystème Python Postgres web notamment il y a eu quand même une adoption assez rapide du projet notamment les gens de SQL Chimie ils ont fait l'intégration assez rapidement chez Django c'est en cours aussi il y a plein de gens qui l'utilisent directement dans leurs applications il y a des contributions externes notamment des gens qui ont fait de l'adaptation de type pour le type géométrie avec PostGIS et Chefly puis à l'avenir il y a des gens qui s'intéressent dont moi notamment à d'autres paradigmes de programmation asynchrone comme Trio il y a des gens qui s'intéressent à l'intégration avec NumPy donc ça c'est vraiment ça rend ce truc là enfin ce projet qui était vraiment spécifique base de données il s'intègre beaucoup mieux dans la communauté Python et ça c'est vraiment une vraie réussite de la réécriture je pense voilà est-ce que vous avez des questions maintenant ? oui il a évoqué très rapidement en fait vous parlez de des couleurs au niveau du type logique c'est tout ? oui oui alors du coup c'est un pooler au niveau applicatif contrairement à des couleurs comme PG Booncer qui sont des process séparés qui vont gérer du coup des connexions un peu comme un proxy là c'est un pooler au niveau applicatif et ça va être utile typiquement pour les applications qui fonctionnent en mode asynchrone où on va réutiliser toujours la même application au lieu de plusieurs forks de la même application mais qui va gérer plein de requêtes simultanément mais avec un seul process donc dans ce cas là on va pouvoir utiliser plusieurs connexions dans un pooler parce qu'on utilise un seul process mais on est capable de traiter quand même plein de requêtes parce qu'on est en asynchrone et du coup c'est du pur Python non c'est pas des threads c'est de la 5IO donc du coup c'est du on peut le faire avec des threads en fait en disant c'est juste que là quand on communique avec une base de données la plupart du temps c'est les IOs qui sont qui sont dimensionnantes donc du coup le paradigme à 5IO est plus proche de ce qu'on veut mais ça c'est vrai que c'est un truc qui a été développé dans le même élan que la réécriture et c'est totalement nouveau ça n'a rien à voir avec la DBAPI et tout ça et pour les gens qui développent des petites applications ou des microservices et qui souvent PG Booncer ça fait un peu peur quand même moi je connais j'ai d'alibos les gens ils arrêtent pas de râler sur ça mais les clients savent pas l'utiliser mais du coup c'est remettre un petit peu dans les mains du développeur cette responsabilité là avec évidemment la responsabilité de savoir qu'il ne faut pas lui donner des milliards de connexions mais en même temps au moins ils savent ce qu'ils font oui alors sur SQLAlchimie ils ont fait l'intégration mais la version de SQLAlchimie qu'ils intègrent elle n'est pas sortie parce qu'en fait c'est une fonctionnalité mineure de la nouvelle version de SQLAlchimie c'est SQLAlchimie 2 qui va implémenter ça mais SQLAlchimie 2 c'est un énorme truc dont PsychoPg 3 est un petit bout dans SQLAlchimie 1 il y a des trucs de compatte de SQLAlchimie 2 qu'on peut déjà faire en avance ah bah ça je sais pas alors peut-être mais en tout l'ORM n'est pas encore trop glorieux pour la 5e de l'orientation donc j'ai essayé un peu alors ça à la limite c'est pas notre problème ça c'est pas notre problème avec PsychoPg 3 déjà c'est possible bah en tout non c'est pas possible ils sont en train de le faire il n'y a pas d'alpha ah non non il y a une merge request ouverte c'est tout enfin je pense que la dernière fois que j'ai regardé c'était presque fini les tests passés mais ça a l'air long c'est pas de main rêve qu'on te mette en 3 fois non par contre moi je trouve ce que je trouve intéressant dans ce projet c'est que du coup ça réduit un petit peu l'intérêt de toutes ces grosses machines d'ORM et tout ça parce que vous avez des fonctionnalités notamment la conversion de type elle est quand même vachement riche et c'est vachement extensible les gens qui font le type géométrie le type numpy et tout ça tous ces gens qui sont intéressés par ça et bien en fait et puis les refactoris que j'ai montré à la fin et puis si vous faites aussi en plus plus de programmation serveur avec des vues des choses comme ça les ORM ça devient un peu moins utile quand même et du coup si vous les regardez nativement du pic OPG ou comme disait l'intervenant précédent avec des trucs comme FastAPI qui sont des trucs en Python c'est assez nouveau et c'est nativement asynchrone et bien brancher FastAPI avec ça c'est facile après SQL alchimie il y a plusieurs composants il y a l'ORM et puis la composition de requêtes et peut-être il y a moyen de découper le passage au lieu de faire matab.execute de créer la requête SQL et puis de l'appeler de l'appli copier directement ouais si si moi j'ai fait j'ai fait justement les refactories et le mode play et ça c'est vraiment des travaux intéressants parce que c'est être capable de dire quand on fait fetch c'est vraiment qu'on communique avec l'extérieur le monde extérieur et que directement on obtient le bon type et que MyPay il est content il sait que c'est le type qu'on va obtenir et après la limitation c'est que vous avez cliqué votre requête SQL correctement mais ça ça se teste mais en tout cas c'est ramener le typage statique au niveau de la frontière IO ça moi je trouve ça vraiment une énorme valeur voilà d'autres questions bon merci beaucoup merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021